Je vous dérange quelques secondes pour vous demander de venir me follow sur Twitch, le lien est dans la description. Je fais vraiment beaucoup de jeux, je suis sûr que ça en intéressera plus d'un. Bon visionnage. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va en faire plaisir à certains d'entre vous. On va parler tout de suite du Dragon Wyvern. Let's go ! Je tiens à préciser tout d'abord que les images sont là juste pour illustrer, donc rien d'officiel à part une image. J'ai passé des heures au montage pour faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Alors je me posais la question depuis la sortie du premier trailer, est-ce qu'on aurait des dragons wyverns ou est-ce que j'aimerais en voir ? Alors pour être honnête avec vous, je voulais pas trop en voir dans Ark 2, mais avec du recul je pense que les wyverns sont vraiment indispensables dans le jeu. Simplement pour leur grandeur et surtout leur diversité, qui peuvent rajouter des biomes ou etc. ou des trucs comme ça. Donc j'ai bien regardé les images que j'avais de Ark 2 et j'ai remarqué qu'il y avait bel et bien des traces de wyverns. Alors attention, contrairement aux autres vidéos, celle-ci, je vais pas dire qu'elle est bel et bien confirmée, tout simplement parce que j'ai une petite théorie. Je vous explique. Alors premièrement, cette image nous montre qu'il y a peut-être des wyverns ou du moins quelque chose à quel ça ressemble. Je peux totalement me tromper, mais pour moi c'est des écailles de wyverns, c'est ce que je pense du moins. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, je parle bel et bien de son truc qui porte au bras, son genre d'armure bizarre là, qui porte au bras là, donc je parle bel et bien de ça. Passons à la théorie. Avant de faire cette vidéo, j'avais beaucoup réfléchi à cette image, puis je me souviens d'un passage dans le trailer qui montre le passé de Ark. On voit clairement du déjà vécu et qu'il y avait de la vie. Je me disais, et si il n'y avait pas de wyverns, mais qu'en fait ce sont des restes de wyverns qui sont là depuis des années, genre qui sont périmés et tout. Les Aratai ont tout simplement utilisé les os pour se créer une armure, genre. Alors, si cette théorie est vraie, toutes les vidéos que j'aurais fait jusqu'à aujourd'hui sur les créatures confirmées seront inutiles. De toute façon, on est obligé d'attendre la sortie du jeu pour réellement savoir si c'est vrai ou non. Je trouve ça très intéressant de penser de cette manière, puisque Ark c'est pas simplement un jeu de survie, c'est aussi une grosse histoire derrière tout ça. On sait, on connait un peu le lore de Ark, on sait que quand on termine le jeu, il y a des cinématiques, tout ça. C'est très intéressant de savoir, je suis vraiment intéressé de ouf pour l'histoire de Ark 2. Je ne m'étais pas vraiment intéressé de ouf à celle de Ark 1, parce que déjà de base, je n'étais pas au courant, j'ai été au courant après vraiment quelques années. Je ne faisais pas vraiment attention aux cinématiques qu'il y avait dans les boss de fin, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément, j'ai pris un fou plaisir de faire cette vidéo, j'ai passé des heures en puce à faire les montages et tout, c'était incroyable. Merci les gars, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait grave plaisir, je vois vos commentaires, je vois tout. Merci les gars, encore une fois, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada